... Pour moi, c'est une grande reconnaissance pour l'individu, pour la société, que de proposer un bâtiment avec ce soin-là, avec cet humanisme qui est derrière le projet et qui est vraiment très fort. Je dirais que l'architecture peut aider à humaniser le soin. On doit amener tout un environnement rassurant pour le patient et un environnement qui rappelle un peu le domicile ou la maison, un environnement comme on retrouverait chez soi. Ce qu'on vise dans ce projet, c'est d'accueillir les fragilités dans un cadre de bien-être. Et on croit vraiment que c'est un projet important. Horizon 2023, juillet 2023, quelle est l'organisation qui en découle et quels sont les liens de collaboration qu'on souhaite mettre en route pour pouvoir véritablement faire en sorte que ce projet soit un succès pour tous et que chacun puisse se réjouir d'entrer dans cette maison. Aujourd'hui, on remet vraiment le bâtiment psychiatrique au cœur de la ville. Et non seulement on le met au cœur de la ville, dans un site hospitalier, ce qui est assez normal, mais en plus, on lui propose une ouverture très forte sur la ville. Dès qu'on a posé le parquet, on va pouvoir poser les portes. Dès qu'on a posé les portes, on attaque les revêtements de parois. Ok. Et une fois qu'on a posé le parquet, ça va être au début de l'année prochaine, ils arrivent avec les grades immobiles. Normalement, ça c'est janvier. Janvier, oui, exactement. En fait, on se retrouve en trait d'union entre les logements, l'école. C'est vraiment un lien et on espère que ce bâtiment, il va aussi aider à redéfinir un rapport plus simple avec le son. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, ici, donc là, il y a les tables électriques qui sont en train de se mettre. Tout va bien. Deux fois raccordé. Je ne vais pas compter. Je n'ose pas les compter. Pour une heure, on se fera bon ? Voilà, vous n'avez pas le choix. On se ramasse. Bon, c'est parfait. Non, on se fera bon. Ça avance bien, merci. Les nappes inférieures et après, il y a l'isoleur qui doit terminer. Donc, non, non, là, ça avance bien. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait. Il y a encore du boulot à faire. Combien de personnes se place aujourd'hui ? Ici, dans la salle, une vingtaine, je pense. D'une part, c'est de s'assurer que tout ce qu'on avait demandé sur les plans, au niveau des besoins des utilisateurs et des besoins des unités de soins, que ce soit bien ce qui va nous être livré. Et dans un deuxième temps, il faut s'assurer que tout soit ensuite installé dans le bâtiment pour que les patients arrivent dans un hôpital qui fonctionne. Et ça, ça se fait avant l'arrivée des patients et après la remise des clés, dans cette période de mise en service. Là, par exemple, nous avons le bureau infirmier, le futur bureau de l'équipe soignante de l'unité. On va s'assurer de notre côté que tous les besoins ont été pris en compte dans le projet. Notamment ici, cette découpe nous rappelle que les soignants dans le bureau avaient demandé la possibilité de voir ce qui se passe dans l'unité, ce qui est important, notamment en psychiatrie. On retrouve trois unités de soins au sixième étage et deux unités de soins au cinquième étage. Donc c'est l'hospitalisation qu'on a mis dans les étages les plus élevés du bâtiment, ce qui permet d'une part d'avoir la partie la plus tranquille du bâtiment pour les patients qui restent allés dans l'hébergement. Et d'autre part, ça permet également à ces patients de bénéficier de la vue et de la lumière la plus importante. L'organisation des couloirs, toujours où on peut circuler autour de ces noyaux, fait qu'on peut toujours échapper si on a besoin. Si on ne se sent pas bien, on peut se retirer dans un coin. On n'est pas piégé dans un couloir qui n'a pas d'issue. Il y a toujours une possibilité d'aller, de se balader. Le concept du rez-de-chaussée, c'est qu'il doit avant tout être ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la ville. Et pour ce faire, on a plusieurs choses. On a aussi bien, bien sûr, un aspect cafétéria, un aspect attente, lumière. On a ce plafond à 4 mètres. Le rez-de-chaussée aura une activité d'enseignement, une activité d'exposition, de spectacle ou d'atelier pour les scolaires, mais pas d'activité clinique. Et ça, c'est un des aspects original de ce bâtiment. Voilà, là, il y a les dernières chimères qui sont en train d'être révélées. Ces chimères, en fait, sont juste des images de créatures qui sont moitié plantes, moitié animales et qui, donc, ont été imaginées par des graphistes qui ont travaillé avec nous pour donner une dimension un peu onirique. Onirique, on peut dire ça. Et effectivement, elles ne sont pas placées par hasard, ces différentes chimères. Elles vont également faire l'objet, par leur placement et puis la recherche de leurs caractéristiques, de petits jeux par les enfants qui vont pouvoir, dans le hall de la MEA, du coup, suivre différentes histoires en lien avec ces chimères. On en retrouve dans tout le hall, à différents endroits. Le but, c'est que ça interroge aussi le patient, la famille qui va venir ou simplement les écoliers qui viendront pour un atelier ici, dans le hall. Le projet de la maison de l'enfant et l'adolescent, la particularité, c'est qu'on est sur 11 adresses qui se réunissent en une adresse. Donc, comment vont fonctionner ces unités entre elles quand elles vont être rapprochées ? Il y a beaucoup de synergies qui sont travaillées, par exemple, entre les pédiatres de l'unité de la santé de l'adolescent et les psychiatres, par exemple, du trouble du comportement alimentaire. Il s'agit de repenser les liens de collaboration entre les gens qui avaient l'habitude de fonctionner sur 11 espaces différents aux quatre coins de la ville et qui, finalement, seront tous rassemblés sous un même toit et de pouvoir définir, on va dire, des parcours patients ou une espèce de structure de parcours patients qui permettent ensuite aux équipes de se reconnaître, de s'identifier et puis de s'organiser en fonction de ce qui est proposé. On est totalement dans la dernière ligne droite. On n'a plus qu'à mettre les lampes et allumer la lumière. On se réjouit de la portée publique.